Bonjour à tous les amis, content de vous retrouver pour l'épisode 6 de Moonton Blade 2, on va continuer tous ensemble. Donc on est dans la ville de Makeb, donc j'ai essayé de demander Alijin, la fille du gouverneur, du dirigeant de cette faction, pour voir si on pouvait se marier ensemble. Et malheureusement Alijin a refusé, voilà on s'est fait recaler, mais par contre avec sa soeur Bolat, ça a l'air de bien marcher tous les deux, et du coup je pense que ça va devenir ma femme, tout simplement. Donc Bolat va devenir ma femme, je vais la demander en mariage avec Monchung, je vais le faire tout de suite en vidéo avec vous. Donc on va parler des modalités pour le mariage avec Bolat. Donc je vais lui donner un petit peu d'or et normalement il va accepter 6624, on peut pas donner moins. Voilà, on est marié, donc ça nous a augmenté des points de compétence en charme. Donc Bolat devient ma femme, et maintenant on va essayer d'avoir des enfants à la suite de cet événement. Donc c'est parfait, je vais peut-être la recruter maintenant dans l'équipe, pourquoi pas. Alors on va prendre dans le groupe Bolat, on est 77 sur 76, donc il va falloir que je vire quelqu'un. Donc Bolat nous a rejoint, donc j'ai une guérisseuse aussi dans le clan, ça c'est cool, elle m'a pas coûté trop trop cher. Donc on va regarder un petit peu ses compétences à Bolat, donc épouse de Léonidas de Sparte. Donc elle est impulsive et généreuse. Alors donc on voit bien qu'elle est pas du tout dans l'armée, au combat elle est vraiment pas tip top du tout. Donc je pense que je vais la laisser à mon château en tant que gouvernante, parce qu'en intendante, voilà, elle est quand même à 66 du niveau intendance. C'est pas une combattante, malheureusement, elle va pas pouvoir combattre. Elle est bonne en équitation par contre, mais voilà c'est tout, elle a juste ce niveau là qui m'intéresse. L'intendante, un petit peu en médical, commerce, charme aussi. Donc je vais plutôt la laisser à mon château là-bas, donc c'est parti, je vais aller château Epinoza, donc gérer le château. Donc Nogand, on va le virer, je vais mettre plutôt Bolat à la place, et je pense que ça va s'améliorer les stats. Voilà, on va laisser Bolat en tant que gouvernante, vu qu'elle est une très bonne intendante en tout cas, donc pour le château c'est parfait. Je vais la laisser ici, et comme ça, vu qu'elle est pas du tout guerrière, ça va être aussi bien qu'elle reste en tant que gouvernante au château. Donc bien sûr, si le château se fait attaquer, elle sera vraiment toute seule. Donc laisser ma femme toute seule ici, c'est pas super. Et donc en garnison, donc il y a que 32 troupes pour le château, c'est vraiment très peu. Donc bah on continue, on va essayer d'assiéger, là on voit qu'on attaque le château de Loshana là-bas. Je vais rejoindre l'armée de Tylen, si j'arrive pas trop tard, et on va rejoindre l'armée. Allez c'est parti, on attaque le château de Loshana, donc heureusement, ils ont pas pu rejoindre à temps, sinon ils étaient beaucoup plus nombreux. Donc c'est parfait, on attaque. Alors j'ai combien d'hommes ? Ouais, j'ai pas du tout d'hommes sous mon commandement, donc bah tant pis. On va suivre le mouvement, on va essayer de tirer un petit peu les flèches. Ah, il a bougé, c'est tout à ce moment-là. On va l'atteindre. Ah, je l'ai eu. On en a eu un. Je l'ai. Oh bah mince ! Voilà, on a gagné. 27% du butin. Un quart du butin, c'est pas trop mal. 6,9 de renommée. 138 deniers, ouais, c'est pas énorme. Ok, on va prendre les prisonniers. Il n'y a pas du grade en plus, il n'y a pas grand chose à prendre. Et niveau armes, bah on n'a pas looté grand chose de bien. Donc tout ça, ce sera à vendre. Donc parfait, ça refait un château. Donc ça, c'est parfait les amis. On a un nouveau château ici. Enfin, c'est pas le mien. C'est pas le mien du tout pour l'instant. Mais pour la faction, c'est plutôt cool. On étend notre territoire. Donc ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est attaquer en prélat. Avoir la ville ici. Donc d'ailleurs, je vais peut-être aller les aider. Allez, c'est parti. Let's go. On va aller là-bas. Alors, on va rejoindre le campement. Ouais, c'est mieux de partir. On va quitter. On va aller par là-bas, vite fait. Dommage, mais là, je sentais pas du tout le coup se faire. Donc autant partir. On va attaquer le château de... On va les aider. Alors, on est 733 contre 240. Ça devrait bien se passer. Alors, on est propriétaire de deux châteaux, si je comprends bien. De Loshana, qui nous appartient. Donc on paye toujours 511 quand même, en tout. Donc les salaires. Les salaires des garnisons, si. Des deux châteaux. Les mercenaires également. 56. Bon, c'est pas le plus cher, les mercenaires. Donc c'est cool. On gagne toujours 511. Et puis ils nous ont donné deux châteaux. Donc ça, c'est quand même bien. Donc on continue le siège. On va bien voir. Allez, on attaque. C'est parti, les amis. Donc je sauvegarde avant. Donc ma vie est remontée à 54%. Heureusement. Bon bah c'est parti. Alors j'ai pas d'unité, encore. Sous mon commandement. Donc on va se protéger derrière les murs là-bas. Ok, il y a des archers. Je vais essayer de les sniper de là-bas. Si j'arrive à l'avoir, lui, ça va être vraiment super. Oh bah, j'en ai eu un. Ok, parfait. Ouah, les catapultes. Là, ça nous a fait mal. Ouah, les catapultes. Tiens, toi. Il est parfait. Tiens, toi. Tiens, toi. Ok, on continue. Oh, il y en a un en dessous là. On va essayer d'en toucher. Ok, j'en ai eu un. J'ai plus de flèche par contre. J'ai plus de flèche. Ah, attendez. J'ai vu un... Une réserve de flèche ici. Je sais pas si on peut prendre. On va tester. Ok, on en a quelques-uns. Ah, c'est cool. On récupère les flèches. T'es tout. On récupère les flèches. C'est-à-dire qu'ils ont des 1500s. Chez-à-dire qu'ils ont des 20 000 veres. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont des 15 000 veres. Et-à-dire que cherchent. Oui. C'est bien. On récupère les flèches. On en dégumme quand même les mecs ! Là c'est cool ! Ah y'en a un avec la catapulte encore ! Voilà ! Oh ! D'accord ! Ok ! Il nous a eu ! Bon ! 6 dans mon groupe sont morts ! Ok ! On a perdu des bons hommes ! Ça c'est dommage ! Donc on va accélérer ! Voilà ! On a gagné les hommes ! 26% du butin ! 11 en renommée et 10,3 influence ! Donc on en a perdu 54, 74 blessés ! Ils ont bien résisté quand même les ennemis ! Là faut pas trop se plaindre ! C'était un beau petit siège ! Bon bah c'était sympa là ce siège là ! Surtout qu'on avait un bon spot en plus ! On pouvait se recharger en flèche à volonté ! Donc on a fait quand même du kill ! Donc même si on est mort ! Je dis on a pas trop mal joué ! On en a tué pas mal ! Alors en valeur ! On va trier ça en valeur ! Donc qu'est-ce qu'on a ? Bah super ! Alors ça c'est mieux pour toi ! Alors la lance elle fait plus de dégâts que l'autre qu'elle a ! On va te donner ça ! Donc même si c'est la guérisseuse ! Bon après... Ok donc les gants ! Je vais te donner ceux-là ! Beaucoup mieux pour toi ! 27 perforants ! Ok bon ! On va te donner ça comme lance ! Ok tout le restant ça vaut rien ! On vendra tout ça ! Donc ça c'est parfait les amis ! Regardez le territoire qu'on a conquéré ! Maintenant moi j'ai deux châteaux ! Ils m'ont donné le château de Loshana ! Ça c'est super ! On a le château d'Epinosa ! Donc deux châteaux ! Donc on a bien conquéré ! Et puis là bah le château je sais pas à qui ça va appartenir ! Peut-être qu'il va encore avoir un vote et ça va être le mien ! Comme des fois ça va être pour quelqu'un d'autre ! Je sais pas ! On verra ! Donc c'est super ! Bon bah maintenant direction Emprelat ! Je pense que maintenant plus rien nous arrête pour passer et être en notre territoire ! Là la ville elle m'intéresse beaucoup ! J'aimerais bien prendre une ville également ! Donc j'ai pas beaucoup d'influence ! Malheureusement je vais pas pouvoir m'acheter pour l'instant cette ville ! Mais une fois qu'on aura une ville les amis ! Ce sera vraiment génial ! On gagnera beaucoup beaucoup d'argent grâce à ça ! Donc je vais aller à Makeb ! Pour revendre tout le matos qu'on a looté ! On a fait une trêve ! Donc on est repassé en paix avec l'Empire du Nord ! Donc ouais ! Vu qu'on a pris quand même 3 villes ! C'est quand même pas mal ! Donc on va vendre les prisonniers ! 403 ! Alors je vais essayer d'aller à la forge les amis ! On va raffiner ! Et j'aimerais bien faire fondre quelques armes ! Donc lance impériale ! Allez on va faire fondre ça ! On va faire fondre la deuxième lance ! Voilà ! On a plus de charbon ! Malheureusement ! Il va falloir que je pense à acheter du bois dur dans les villes où c'est qu'on va aller ! Donc maintenant ça y est ! On est propriétaire du lieu ! Tojo Chana ! Ça c'est parfait ! Éducation ! Alors, choisissez une tâche ! Donc elle est à 0 partout ! 6 en forge ! 16 en ingénieur ! OK ! Donc on va choisir plutôt... On va plutôt buff son intelligence avec l'ingénierie ! Je pense qu'on va prendre ça ! Les amis ! Voilà ! Ensuite ! Learn to construct ! Ouais ! Bah je pense qu'on va prendre ça ! On va vraiment se focaliser sur les points d'ingénieur ! On va apprendre la construction en engin de siège ! Donc hop ! C'est parti ! On va prendre celui-là ! Elle est vraiment au maximum pour l'ingénierie ! Donc ça c'est super ! On verra ça plus tard les amis ! Elle est meilleure en tactique et en ingénierie ! Notre petite sœur ! C'est parfait ! Alors commerce ! Donc on va vendre tout ce qu'on a ! Tous les loot qu'on a trouvé ! Hop ! On va vendre tout ça les amis ! Et on reçoit 3200 deniers ! Donc c'est quand même pas mal ! Donc je vais aller gérer mon château là-bas ! Puis je vais détruire la cachette aussi des brigands qui est juste à côté ! Ça va être plus sympa ! Dans mon territoire en plus une cachette d'ennemis ! Donc on va... On va se faire ça ! Alors le Chana ! Gérer le château ! Alors là on va mettre en tant que gouverneur ! On va mettre nos gandes ! Voilà ! Alors donc qu'est-ce qu'ils me construisent ? Alors les jardins on est au maximum ! Donc ouais ! On voit bien la nourriture ! Plus 21 ! Donc ça c'est parfait ! Donc on va construire le bureau de Castalan ! D'accord ! Pour à chaud ! Casernes ! On va se faire un grenier aussi peut-être ! Pour stocker de la nourriture ! Alors vous allez me faire l'irrigation vous ! Et on va se faire un atelier par la suite ! Voilà ! Pour les réparations ça va être très utile ! Donc voilà ! Il y a pas mal de boulot ! Vous allez me faire après un atelier de siège ! Un atelier de milice ! Voilà ! Comme ça on va les occuper ! On va voir ce qu'il faut ! Donc en garnison ! Archer lourd Cusate ! Ça ça m'intéresse vraiment ! Donc je vais peut-être laisser tout ça là ! Ceux-là ! En tout cas ! Il y en a 4 comme ça ! Je vais les laisser ! Donc je vais récupérer les archers ! Et je vais récupérer surtout ceux-là ! 75 ! 76 ! Parfait ! On va récupérer ceux-là ! Voilà ! Et on va éliminer la cachette de pirates ! Donc les amis ! Je vais pas pouvoir faire des pirates ! Parce que quand je clique dessus et que mon perso il va dedans ! Bah en final le jeu il crache ! Je sais pas pourquoi ! Je peux plus rien faire du tout ! Le jeu plante ! Et voilà ! Donc je peux pas les attaquer ! Je sais pas pourquoi ! Mais y'a pas moyen ! Y'a pas moyen ! Ça fait 2-3 fois que je relance le jeu ! Et impossible ! Au moment où mon perso arrive devant pour les attaquer ! Donc bah tant pis ! Je vais aller voir en prélat ! Avant que la faction se remette en guerre contre nous ! Parce qu'il faut que je parle au chef de faction ! Donc en plus y'a un tournoi ! Donc je vais peut-être le faire ! Faut que je trouve les dirigeants de faction ! J'aimerais bien finir la folie de Neretzes ! Donc il va falloir que je trouve tout le monde ! Donc même dans la faction ennemie ! J'en profite pendant qu'il y a une trêve ! Donc on va se faire l'arène les amis ! Et puis on est partis pour le tournoi ! Je pense qu'après le tournoi on va s'arrêter là les amis ! Ça va faire une bonne petite vidéo déjà ! Y'a pas mal de combats ! On a gagné... Enfin notre territoire s'est bien agrandi ! Donc ça c'est super ! Euh ça c'est quoi ? Ouais c'est pas ouf ! C'est pas ouf mais bon ! Ça va faire toujours de l'argent ! Donc on va parier ! Et puis bah on est partis ! Du 4 contre 4 ! Ok toi ! Ah j'ai bouffé ! Ah j'ai attaqué trop tôt ! Donc là l'archer on va se le faire ! Voilà ! Ah parfait ! Il y a lui qui est par terre ! Voilà on va laisser le faire ! J'ai doucement déjà la glowingité ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Ha ! Ah. Qu'est-ce que c'est parti ! Ok, lui c'est fait, donc on va attaquer l'archer, il nous en reste un là-bas, bon on est quand même qualifié les amis, tant mieux, bon c'est du 1 contre 1, j'ai pas beaucoup de points de vie, un seul coup je pense qu'il va me tuer, parfait, donc dernier combat, 1 contre 1, allez let's go, donc les mises maintenant, ça nous fait plus gagner beaucoup d'or, de denier en tout cas, ça nous fait pas gagner beaucoup, voilà, parfait on a gagné le tournoi les amis, donc 915 pour avoir parié 600, vous voyez que là maintenant les gains ça fait 315 d'or, on a gagné les épaulières pour les compagnons, donc ça c'est parfait, je vais donner ça, donc ça vaut quand même cher, à peu près 1500 d'or, pas trop mal, donc là moi c'est pas terrible pour moi, après pour mes compagnons peut-être, donc ça c'est carrément mieux que ce qu'elle a actuellement, 13, 6, au lieu de 8, 4, voleur de chual, alors peut-être que lui, ouais c'est beaucoup mieux pour lui, donc tac, l'épéiste, alors toi tu vas me prendre ça, ça va être mieux pour toi, ok, donc voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé ce petit épisode, donc bon bah on conclut sur le tournoi gagné, donc c'est parfait, on a gagné un petit tournoi, on essaiera de finir la quête de Ner et Zess, ou alors je vais la faire hors cam, parce que ça prend du temps, faut aller partout sur toute la map, et du coup c'est un peu le bordel, faut rencontrer toutes les factions, tous les nobles, pour finir la quête, donc ça prend du temps, j'essaierai de faire ça hors caméra les amis, et puis bah je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play, n'oubliez pas les likes, de vous abonner à ma chaîne, et puis bah je vous dis à bientôt, allez c'était Pretorians Gaming, et bah je vous dis à plus pour l'épisode 7, ciao tout le monde !